La biographie de Kira Alexandrovna Sabgir, écrivain, journaliste, traductrice littéraire, née à Moscou dans la famille d'un célèbre traducteur des classiques anglais. Kira Sabgir est diplômée de la faculté française de l'Institut des langues étrangères de Moscou. Elle a traduit des chansons populaires, la poésie de Ronsard et Prévert, et les paroles anarchisantes des chansons les plus célèbres de Georges Brassens. Ses amours et son mariage avec le poète Henri Sabgir, qu'il introduisit dans le légendaire cercle de Lianosovsky, furent un moment décisif qu'il orienta vers un nouveau vecteur créateur de sa vie. Depuis 1978, elle vit à Paris, où elle a, pendant de nombreuses années, multiplié les articles sur la culture et l'art, dans la pensée russe, le mensuel continent, de nombreux périodiques au-delà des frontières, et ses dernières années en Russie. avec les revues Snob, Dialogue des Arts, etc. Kira Sabgir est membre du Club Pen International, de l'Union des écrivains de Moscou, de l'Association des journalistes français. J'aimerais bien en faire partie, tiens. Pendant ses années parisiennes, elle a sorti quatre livres, les romans en tissu de mensonge, « Blues du dissident », le recueil de nouvelles « Taureau et Escargot », « La Cour des Miracles ». Et le disque « Au Marche du Palais », « Au Marche du » est paru en 2008, avec ses traductions de chansons françaises. Son recueil de nouvelles au titre « Époustouflant » « Mein Kaif » ou « Mon Kif », jeu de mots intraduisible sur « Mein Kampf », qui est paru en 2020, oblige irrésistiblement à se souvenir des paroles d'Andrei Woznesensky au sujet de notre poète. Kira Sabgir, Kira évoque un élégant vaisseau de lignes qui se dirige vers un cas de tempête. Voilà, la biographie de cette chère Kira. Et donc, j'ai deux questions sadiques à vous poser, Kira Sabgir, sur votre livre. Le titre de votre livre « Jeux de mots provoquant une association d'idées » est en réalité un trait d'humour noir. Pourquoi l'avez-vous intitulé ainsi ? Quoi ? Voilà. D'abord, avant d'expliquer quelque chose sur ce bouquin, je voudrais le montrer. C'est un bouquin qui était apparu par miracle avant le coronavirus de merde. Voilà. Il est très beau. Il est très beau. Coronavirus, le bouquin. Il était édité juste avant le virus. Il était édité à Sainte-Pétersbourg dans une maison d'édition Rostock dont la rédactrice, Mme Tchikarov, il a apprécié, j'espère que c'était sincèrement, il a apprécié ce bouquin. Donc, surtout, il a apprécié le titre parce qu'il m'a dit qu'avec ce titre, tout le monde doit acheter ce livre. Alors, lorsque j'ai montré le manuscrit à Christine Zietounian, c'est une traductrice, artiste-peintre et aussi une poétesse, donc elle a été ravie et elle a fait plusieurs illustrations qui ont orné ce bouquin. Et maintenant, je peux expliquer pourquoi j'ai donné ce titre à Mankayem. Par le sens de provocateur. Parce que, vous savez, j'adore les jeux de mots, que j'adore, j'adore les jeux de mots, j'adore les délétérations, et même j'ai un petit trait qui explique tout. «Squarцы цыганской naции испытывать должны sablashen à l'éteration свistolké satané. Je l'ai trouvé comme ça. Des merles au sang jetant s'assubis la séduction de ce siflé de satan de l'alléteration. Et monsieur Marignac a apprécié ma traduction. C'est une traduction remarquable. Merci. Merci, j'ai suclaté. Voilà. Donc, ce livre, il a été à Paris, comme j'ai déjà dit, à Saint-Pétersbourg, et il représente en quelque sorte une salade russe. C'est-à-dire, ici, il y a des portraits des gens assez célèbres que je connaissais et que j'ai connus qui habitent à Paris, en France, en Russie. Donc, ce sont des visages des artistes, des portraits des artistes peintres, des portraits des gens de lettres assez célèbres. Donc, d'abord, c'est une partie qui est en quelque sorte c'est un louange. mais je vous dis que d'abord, j'ai écrit ce livre parce que j'adore des lettres, pas des lettres dans le sens littéraire, mais aussi dans le sens de l'alphabet. J'adore toutes les lettres de l'alphabet, soit russe, soit français. Parce que les lettres, ce sont comme des petits sons de petits marteaux. Donc, ce sont les lettres qui créent la musique, l'allitération. Après, ce sont les mots, ce sont des phrases. Et les mots, ils se lient par des phrases, et comme ça, on voit quelque chose qui doit impressionner les lutteurs. Et mon rêve, c'est qu'ils voient quelque chose lorsque je raconte. Voilà. Donc, je continue. Je continue. Après, les portraits des gens célèbres, c'est une partie un peu fantaisiste. C'est une partie de quelque chose. Par exemple, ici, il y a un ukrainien dadaïste. Et c'est un portrait aussi d'un pauvre sculpteur qui était tombé parce que c'est la tête de Lénine qui est tombée sur la gueule. Ça s'appelle « Les soupes super lourdes ». Et puis, il y a une chose dont j'adore, ce sont, en quelque sorte, les portraits de mes copines. Mais ce sont les portraits qui sont semi-inventés, bien sûr. Ou bien, il y a quelques choses de vraies, mais quand même, ce sont des semi-orientés. Et finalement, monsieur Marignac, j'avais l'impression qu'il a aimé ce bouquin. Donc, il a même traduit des petites nouvelles qui le contiennent. Par exemple, c'était c'est une histoire d'une fille qu'on a invitée pour le casting pour le petit film de Serge Gersbourg. la dame est ravie, elle arrive dans une... Donc, on l'a prévenu qu'elle doit jouer en quelque sorte la prostituée, je vous pardonne, et donc, elle était toujours ravie. Et finalement, elle arrive dans le studio, ornée de quelques peignoires transparents avec des... avec des feuilles d'or, etc. Il est très amus dans le studio. Voilà. Finalement, tout le monde attend l'opinion des grandes idoles de Serge Gersbourg. Et maintenant, je voudrais vous lire un morceau que monsieur Marignac a traduit pour moi. Alors, je commence. de Serge Gersbourg, les lunettes et voilà. Pour lui, je, les deux, c'est un morceau. En Она, il est en temps. Enestablée, c'est un morceau. L'autre, en sait qu'il se ive, la figure, c'est la figure. le monde ce n'est la cigarette dans la «Вот что, спойте что-нибудь русское, цедит идол. На меня накатывается новая волна, и я импровизирую по-французски. И я импровизирую какой-то куплет из знаменитой эмигрантской песни «Черная моль». Не закрывается. «У вас славянский акцент, специфическая индивидуальность, изрекает Корефей. Из-за вас мне придется менять сценарий, а мне лень. Индивидуальность, ее он целиком зарезервировал для себя. Maintenant, c'est le tour de Monsieur Marnier, qui a traduit Magali-Mathia. «Galima-Mathia» ? «Pas Magali-Mathia, quand même. » Excusez-moi. « Dans le demi-jour du studio, s'est soudain matérialisée une silhouette. Blue jeans, gestes décontractés, célèbres cigarettes pleines de salive collées aux lèvres. Il s'agissait donc de... Voilà, chanter quelque chose en russe grâce à l'idole. À nouveau, une inspiration folle m'a envahi et j'improvise cette quoi en français, une chanson de cabaret démigré. Je suis d'une mythe noire, une chauve-souris. Et là ! Pas du tout la chose à faire, j'avais perdu la tête. Vous avez un accent slave, une individualité spécifique à énoncer l'idole. «Il faudrait que je modifie le scénario à cause de vous et j'ai la flemme. » Son individualité, il se la réservait entièrement à lui-même. Monsieur Maria, merci pour cette traduction brillante. Et j'en suis très fière. Donc, j'espère que les lecteurs françaises voudront toute cette nouvelle, entre autres, lorsque ça va être édité par quelqu'un. Voilà. Moi aussi. Salut, à bientôt. À bientôt, à bientôt.